S'il n'expose que très peu ces deux garçons, Isabella Gianni n'en oublie pas pour autant l'essentiel. Elle revient sur sa relation particulière avec ses fils Barnabé et Gabriel Kahn. Une relation ponctuée par beaucoup d'absence, mais aussi beaucoup d'amour. Avec mes deux fils, c'est un peu l'histoire du soleil qui a rendez-vous avec la lune, mais nous nous voyons dès qu'une éclipse se glisse dans nos agendas. Barnabé, né de la relation entre l'actrice et Bruno Nuiten en 79, est le plus discret des deux frères. Batteur du groupe des IQ, Barnabé Nuiten avait fait son apparition dans le Grand Journal en 2013 aux côtés de sa mère. Un passage éclair d'un homme qui voulait sans doute garder sa vie privée et dont Isabella Gianni semble très fière. Elle est très élogieuse sur son premier fils, sur sa personnalité de ce garçon qui est devenu un homme. Barnabé est un homme dont je partage les valeurs. Très engagé dans la protection de l'environnement, il est concentré, investi. Gabriel Kahn, quant à lui, est un peu plus présent sur les réseaux sociaux notamment. Mannequin et chanteur, le jeune homme de 27 ans, né de l'histoire d'amour d'Isabella Gianni et Daniel Delewis, partagent dès qu'il le peut les moments passés avec sa mère. Une maman qui l'encourage à garder son âme d'artiste. Gabriel Kahn, lui, est un jeune homme sérieux qui travaille dans la mode pour gagner sa vie et garde ainsi sa liberté pour la musique car sa nature profonde est celle d'un artiste. Le fils et la mère sont d'ailleurs apparus sur la une de magazine. Preuve qu'avec ou sans projecteur, Isabella Gianni partage, quoi qu'il arrive, des bons moments avec ses deux garçons. Et puis, on a fait un petit peu plus 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 petit peu.